Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intellien, sur l'Open World Forum 2013. Alors je reçois aujourd'hui Jean-Christophe Elinot, bonjour, d'Akinetic, François Pelligreni, également d'Akinetic, et Stéphane Fermigier, bonjour, qui est président du groupe thématique logiciel libre au pôle systématique. Alors, ce n'est pas vraiment une interview, c'est un petit événement qu'on va vivre ensemble. Ce que je vous propose dans le premier temps, c'est peut-être de nous réexpliquer un petit peu les différentes structures qui sont présentes, puis on va voir après ce qui se passe entre ces structures. Donc, Akinetic, aujourd'hui, d'où vous venez ? Alors en fait, comme son nom l'indique, Akinetic, c'est un pôle de compétences en technologie libre. L'objectif, c'est de faire du développement économique par les technologies libres sur le tissu aquitain, qui est un tissu qui présente des caractéristiques à la fois urbaine, rurbaine et rurales. Et le but, c'est de faire émerger des projets autour de technologies libres et de transformer ça en création d'entreprise pour ceux qui veulent jouer le jeu. D'accord. Jean-Christophe, quelques exemples peut-être de projets qui ont été menés par Akinetic ? Alors parmi les projets pertinents aujourd'hui, on a un projet qui pour nous est très intéressant et très prometteur, qui s'appelle Schinken, qui est une solution de monitoring, de supervision réseau. Un projet autour du maintien à domicile pour les personnes âgées, à partir notamment de tablettes tactiles et des périphériques qui peuvent être associées à cette tablette. Nous avons labellisé en 2012 13 projets et je pense que sur 2013, et je l'espère en tout cas, on devrait être à peu près sur le même nombre. Très bien. Stéphane, est-ce qu'on peut rappeler le rôle de ce groupe logiciel libre ? Oui, avec plaisir. Le GTLL de systématique, sa mission, c'est de développer l'écosystème du libre en Ile-de-France. Donc c'est un groupe qui existe depuis maintenant 6 ans et qui a des moyens d'action qui sont assez importants dans la mesure où à la fois il y a une équipe de permanents qui dépend du pôle systématique et puis des financements pour des projets de R&D qui proviennent de l'État, de la région, de la ville de Paris, des départements et pour certains de financement européen. Donc le GTLL, à l'heure actuelle, regroupe plus de 110 membres avec des entreprises et des acteurs académiques de façon à faire que tous ces gens travaillent ensemble, à la fois sur ces projets de R&D, mais aussi pour faire en sorte que l'innovation académique arrive jusqu'au niveau industriel et que l'innovation industrielle arrive sur le marché avec des mécanismes d'accompagnement, des PME, de façon à faire des jeunes entreprises innovantes, des PME plus établies, puis des ETI, qu'elles soient capables d'aller à l'international ou qu'elles soient capables de faire du business avec les grands groupes qui sont aussi membres de systématique. Très bien. Alors on voit quelque part des objectifs qui sont communs sur des régions différentes. Aujourd'hui, un rapprochement entre ces deux structures ? Je crois qu'on peut l'annoncer. Enfin là, c'est un grand travail qui a été mené par systématique. Et puis quand on a discuté avec eux, effectivement, cette convergence d'intérêts, elle est claire. Alors systématique est plutôt ancrée en Ile-de-France. Nous, on a démarré en Aquitaine avec un fort soutien du Conseil régional également et des collectivités sur le Marsan et ailleurs, partout où on s'implante. Effectivement, cette idée-là, c'est de pouvoir finalement fédérer ces initiatives au niveau national et comme l'a dit Stéphane aussi, d'aller à l'international. Donc clairement, une convergence d'objectifs, une convergence de méthodes également qui fait qu'on a tout intérêt à échanger sur les bonnes pratiques et même à collaborer s'il y a des projets qui peuvent bénéficier. Des projets qui pourraient effectivement être échangés quelque part ou virtualisés entre les pôles. Voilà, donc effectivement, on a décidé de formaliser ça par une convention de partenariat. Et aujourd'hui, ça y est, on va pouvoir passer à la signature. On va avoir la signature alors ? Officiellement. Allez, je vais rajouter un petit mot. Vas-y. Donc en fait, le logiciel libre, comme vous le savez, n'a pas de frontières, mais en même temps, la compétitivité du territoire français nous concerne. Systématique est bien sûr ancrée sur la région Ile-de-France, mais on a évidemment conscience qu'il y a d'autres pôles d'excellence, d'autres centres d'excellence en matière de logiciel libre en France. Il y a eu le CNLL, dont d'ailleurs nous sommes... Akinetik fait également partie, qui est une façon de structurer cette filière du logiciel libre en France plutôt autour des PME. Mais là, donc, on est dans un partenariat qui concerne à la fois le développement économique, mais également des initiatives autour de la R&D et de l'innovation. Et donc, la possibilité pour des acteurs de systématique d'aller chercher chez Akinetik des partenaires sur certains projets et inversement, en fonction des financements possibles, des idées de chacun et des compétences des uns et des autres. Très bien. Alors je crois que vous allez nous signer en direct. Allez, on passe à la signature. Je vais montrer un petit document pendant ce temps-là. R&D Projet, c'est un catalogue de projets aujourd'hui. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Donc qui recense en fait un certain nombre de... Même un nombre certain de projets de R&D qui sont portés par le pôle systématique. Donc le catalogue est là pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et puis la nouvelle plaquette. Développer l'économie du système du logiciel libre. Voilà. Donc en Ile-de-France. Voilà. Donc toutes les choses que vous pourrez trouver si vous venez ou si vous êtes venu sur l'Open World Forum. Voilà. Donc ils sont en train de paraffer. Effectivement. Sur ce book projet, on a plusieurs centaines de projets qui ont été menés par systématique, des projets de R&D depuis l'existence de systématique. Et depuis l'existence du groupe thématique logiciel libre, il y a eu 33 projets de R&D qui ont été financés grâce au soutien de systématique. Une partie de ces projets ont déjà abouti. Pour certains, à des nouveaux produits. Pour d'autres, à des créations d'entreprises. Pour d'autres, à l'amélioration de produits existants. Et puis une autre partie de ces projets est encore en cours. Et bien sûr, nous l'espérons, il va y avoir encore plein d'autres projets qui vont émerger dans les années à venir et qui seront dans ce livre dans les années à venir. Voilà. Très bien. Je vous laisse sceller l'accord par ces points de main officiels. Voilà. Très bien. Voilà, on finit sur cette image. Merci beaucoup. A bientôt. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada